On a vu qu'on ne plantait pas n'importe où ni n'importe quoi, mais sachez qu'on ne plante pas non plus n'importe quand. On ne se réveille pas un matin en plein mois d'août en se disant « Tiens, je planterais bien un pommier, moi ! » Non, si on veut que tout se passe bien, il faut respecter un calendrier de plantation. N'est-ce pas, Quentin ? Tout à fait. Il va falloir assurer la meilleure croissance, le meilleur développement du végétal. Et donc, pour ça, il faut planter entre novembre et mars. Novembre et mars, pourquoi ? Eh bien, parce que la racine, en fait, elle est en dormance. Il n'y a pas d'activité au niveau racinaire. Donc, les arbres ne vont pas être forcément sensibles à un déplacement. On va pouvoir les déplacer, les transplanter sans que ça leur pose vraiment problème. D'accord. Et puis, d'autre part, le sol est humide. Donc, la racine, dès le printemps, va pouvoir aller chercher l'eau en profondeur, se développer et pouvoir survivre, en fait, à l'été, même s'il est caniculaire. Et alors, si vraiment, je n'ai pas le choix, est-ce que je peux tirer un petit peu la couverture avant novembre, après mars ? Oui, mais ça, ça va dépendre de quel type de végétaux tu vas planter. Si c'est du godet ou de la racine nue. Alors, la racine nue, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la racine nue, comme son nom l'indique, c'est de la racine où il n'y a pas de terre autour, où il n'y a pas de substrat. Donc, ça ne se plante vraiment qu'en hiver. C'est des arbres, en fait, qui ont la racine à l'air à transplanter directement. D'accord. Et eux, en fait, ils n'ont pas d'activité. Tu vas les mettre en terre et tu auras les premiers bourgeons au printemps. Et ça s'oppose aux arbres qui sont en godet ou en pot. Les arbres en pot, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir les planter toute l'année parce que leur système racinaire est déjà développé. Donc, à condition de les arroser, ils vont se développer un petit peu. Le problème avec les arbres en pot, c'est que ça prend plus de place sur le transport. Moi, je peux me trimballer avec mille arbres à racine nue derrière mon vélo, tandis qu'il me faudrait un camion entier pour trimballer les arbres en pot. Ensuite, il y a d'autres arguments. Le taux de reprise d'un arbre à racine nue, il est beaucoup plus haut qu'un arbre en pot qui serait mis en terre. Et puis, pour qu'on mette tout le monde d'accord, ça coûte juste beaucoup plus cher un arbre en godet ou en pot qu'un arbre à racine nue. Un arbre à racine nue, c'est 1,30€. Ah oui, très bon argument. Du coup, il faut vraiment d'autant plus planter de novembre à mars pour vraiment privilégier les espèces à racine nue. Exactement. Si on veut être efficace, plantons de novembre à mars. Si on veut végétaliser de petites surfaces en été, c'est possible. À raison de 2, 3 pieds, ça doit faire partie un peu d'une exception. Donc, on peut planter en racine nue, en godet. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Oui, il y a la solution en fin maison, en fait. On prend des rameaux, des plantes qui nous intéressent, et on va en faire des boutures. Et là, la bouture, c'est assez simple. On la met dans l'eau. Après, on laisse le système racinaire se développer un petit peu. Il suffira de la mettre en terre. Vous allez voir, ça va pousser. On aura peut-être pas mal de pertes, mais il y aura forcément 1 sur 10 qui va prendre. Et du coup, pour les boutures, le calendrier de plantation, ça reste le même, novembre à mars ? Les lignes ne sont pas très exigeantes. Donc, tant que le sol est frais, novembre, mars, jusqu'au printemps, on va pouvoir déjà faire de la bouture. D'ailleurs, pour les curieux, il y a des calendriers qui existent pour savoir, en fonction du type d'espèce qu'on veut mettre en place, à quelle période précise faire sa bouture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501